Bonjour, bonjour, nous sommes ici à Saint-Rémy de Provence et je suis avec Sabine de Vliger. Sabine, tu es une tellement grande inspiration. Sabine est coach internationale, elle travaille avec des écoles presque du monde entier. Il y a quand même 500 000 enfants dans le monde entier qui, à 11h11, tous les jours quand ils sont à l'école, ils font un geste pour connecter ciel-terre et tout ça, ça émane de toi. Et nous sommes ici au milieu des arbres, c'est tes amis, tes grands maîtres et tu as développé des outils merveilleux pour pouvoir aider justement les gens à rentrer dans leur force parce que le grand problème c'est être détaché de sa force qu'on a tous, la force christique aussi, l'énergie christique. Est-ce que tu veux bien raconter un petit peu tout ce que tu fais ? Merci déjà qu'on puisse se connecter ensemble vraiment. et puis avec tous nos amis ici, voilà, je sens que je suis très très contente qu'on puisse se connecter juste à l'aube, on est à deux jours là vraiment de cette nouvelle année de 2023 qui s'ouvre à nous et je sens qu'on est à un moment crucial pour notre grande famille humaine et voilà, moi en tant que chercheuse en sciences appliquées, ça fait 25 ans que je travaille justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrive là, tous ensemble, notre espèce humaine, notre grande famille et pourquoi autant de souffrance ? Pourquoi on voit tant de misère partout ? Y compris, je veux dire, sur le plan mental, on sent que les personnes sont en situation de stress, de souffrance, de plus en plus de dépression, de burn-out et voire même de suicide chez les enfants de plus en plus jeunes. Donc je me dis, là, cherchons, qu'est-ce qui se passe, là de quoi nous avons besoin en tant qu'espèce humaine, en tant qu'être humain pour aller bien, pour être en paix, en équilibre et pour être motivé et révéler finalement tous ces talents incroyables que nous avons et donc aussi révéler tout ce génie humain qui me semble être fondamental de révéler aujourd'hui à un moment où on est dans une sixième extinction de notre espèce qui est en cours avec l'environnement qui est menacé. On voit les jeunes générations de plus en plus qui disent ouvertement nous, nous ne voulons plus faire d'enfants dans cet environnement-là qui est considéré comme étant menacé, trop dangereux. Donc je me dis, là, en tant que maman aussi, je me dis, là, le temps est venu qu'on puisse se lever tous ensemble pour évoluer et proposer et créer par notre force et notre puissance créatrice que nous avons tous en nous vraiment cet âge d'or, cet avenir meilleur que nous souhaitons tous et chacun dans sa propre vie. On a une capacité en nous extraordinaire qui est totalement sous-exploitée et moi, je développe des outils pour aider chacun pour qu'il puisse justement créer toute la magie dans sa vie dont il est capable, révéler ses talents uniques, son génie unique dont le monde a besoin aujourd'hui parce que notre espèce, en tant qu'espèce, en tant que collectif, nous sommes vraiment capables de tellement plus et de tellement mieux. Et je sens que le moment est venu qu'on y aille tous ensemble, là, pour innover et créer et inventer des solutions durables mais de génie face aux problématiques que nous rencontrons, que ce soit dans notre propre vie, que ce soit au sein des collectifs et à échelle planétaire pour trouver des solutions pour les 17 grands objectifs de développement durable de notre humanité entière et pour la planète et pour réussir à créer ce monde au fait auquel nous aspirons tous, un monde où il n'y a pas de pauvreté, où tout le monde est bien, où tout le monde se sent bien, tout le monde peut s'épanouir, tout le monde peut mettre ses talents dans le monde et être reconnu et vu pour ça et apprécié comme un être unique et de valeur et pour pouvoir justement prendre soin de notre planète, de notre terre, je veux dire de cette biodiversité extraordinaire dont nous, en tant qu'espèce humaine, en tant qu'animal humain, nous faisons partie intégrante. C'est ça, on n'est pas des visiteurs, nous faisons partie intégrante, c'est partie de cet organisme vivant. Et de coopérer d'une nouvelle manière ensemble pour prendre soin ensemble de cette biodiversité qui est phénoménale et nous avons des capacités créatrices, nous faisons partie de cette grande création et on a en tant qu'espèce reçu la capacité de créer notre vie à partir de ce que nous pensons, à partir de ce que nous ressentons, à partir de comment on se sent physiquement, de notre énergie, de notre vibration. C'est phénoménal. Et donc le temps est venu, je sens qu'on puisse vraiment non plus créer de la misère et des problèmes et des drames et des guerres et des conflits parce qu'on est pris dans notre biais mental de négativité, mais qu'on peut au contraire vraiment apprendre à s'autométriser complètement pour pouvoir, à l'intérieur de soi, créer ce monde, ce monde meilleur finalement déjà à l'intérieur pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur, le manifester à l'extérieur parce que nous créons notre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est phénoménal les capacités que nous avons. Donc moi je suis absolument convaincue de tout ça, mais c'est d'être au courant déjà qu'on a ces capacités. Je sais, par exemple, Marianne Sébastien avec Voix Libres, elle fait un travail exceptionnel en Bolivie parce qu'elle prend les tout petits enfants et les inonde avec des « Je t'aime, tu es le meilleur, tu vas tout réussir dans la vie. » Aujourd'hui, il y en a plein, plein en fait qui deviennent des avocats, etc. et qui vraiment participent activement au bien-être de la société. Et ça, c'est des enfants à la base, en fait, ils viennent d'une extrême pauvreté. Et toi aussi, tu travailles aussi par exemple avec les réfugiés, tu travailles aussi avec beaucoup d'autres pays du monde qui a, quelque part, on a l'impression qu'ils auraient besoin de nous, mais je pense qu'on a plutôt besoin d'eux. Mais tu travailles avec énormément de gens, justement, les réfugiés. Tu peux expliquer ? Parce qu'ils sont ouverts à cet enseignement. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin et ils ont besoin de puiser en eue la force. Tu veux raconter un peu quelque chose par rapport à ça ? Alors, au fait, donc, moi j'avais, avant ça, j'avais mon cabinet, je travaille avec des entrepreneurs, je travaille avec des équipes professionnelles, en tant que coach international. Et donc, en fait, la vie m'a demandée et m'a amenée, je veux dire, des situations qui m'ont fait retourner dans la recherche scientifique pour comprendre encore mieux quels sont les besoins humains pour bien fonctionner, pour être performant, pour être en cohésion tous ensemble. Et donc, je me suis penchée sur nos grands, je veux dire, cousins primates les plus proches, qui sont les bonobos. Quelles sont les... Que mettent-ils en place tous pour fonctionner en cohésion, surtout en temps de pénurie ? Comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Et de quoi le petit bonobo a besoin ? Le petit humain a besoin, au fait, puisque nous avons 97,8% de génomes en commun, a besoin pour évoluer de manière pacifique, de manière épanouie, de manière heureuse, et trouver sa place et pouvoir s'épanouir à travers tous ses talents. Et donc, c'est fascinant de voir notre vraie nature. Notre vraie nature, elle ressemble à celle des bonobos. Donc ça, c'est vraiment notre base et ça démontre vraiment bien que, comme le petit bonobo ne peut pas survivre sans recevoir l'amour inconditionnel de sa mère, donc je veux dire, avec un accompagnement extrêmement doux, affectué dans toutes ses explorations, ses expériences, ses essais, ses erreurs, il est toujours accompagné et il baigne dans l'amour inconditionnel. Et je veux dire, il n'est jamais sévèrement puni, réprimandé lorsqu'il fait des expériences nouvelles ou des apprentissages. Et au fait, l'être humain a besoin de ça aussi. L'être humain a besoin de pouvoir ressentir l'amour inconditionnel pour devenir un être aimant. Et c'est... je veux dire, on le sent en observant évidemment nos sociétés, les difficultés que les gens expérimentent à partir de cet angle de compréhension-là de notre espèce humaine. On se rend compte au fait qu'il y a beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées si on savait fondamentalement de quoi on a besoin. Et qu'on puisse, premièrement, accompagner les enfants dès le plus jeune âge dans ce cocon d'amour pour qu'ils puissent se sentir en sécurité, ils puissent se sentir bien et explorer le monde avec leur talent unique dès le plus jeune âge. Donc c'est ce que nous avons développé comme un programme pour les écoles et pour les... je veux dire, ce qui est valable dans toutes les organisations humaines, que ce soit les familles, les écoles, les classes, que ce soit aussi dans les entreprises, que ce soit aussi dans les... à échelle plus large dans les institutions ou les organisations. Et à ce niveau-là, nous en tant qu'adulte, on a pu ne pas être accompagné comme ça en tant qu'enfant. Et donc on a la capacité en tant qu'adulte de nous auto-guérir, de nous... je veux dire, de nous apaiser. C'est l'animal en nous qui a été blessé, enfant, et qui a été programmé, je veux dire, à vivre de la difficulté. Puisque chez les bonobos, dès qu'il y a un être du clan qui est en difficulté, qui revient de la forêt en étant complètement, je veux dire, effrayé par exemple, qui a vu une grosse araignée ou qui a vu un gros serpent, instantanément il est pris en charge par le clan. Donc il ne reste pas en situation, voilà, de traumatisme. Il est pris en charge par le grooming, ça s'appelle, et donc l'épouillage, les gestes d'affection, de tendresse, de câlins, les relations qui font que physiologiquement, il revient en équilibre. Physiologiquement, toutes les hormones sont libérées pour qu'il revienne de nouveau dans son bien-être profond. Et là, c'est comme ça qu'on maintient la cohésion parce que tout le monde veille au bien-être de tout le monde pour que tout le monde soit bien. Et donc, il n'y a pas un individu qui reste en situation de traumatisme. Donc aujourd'hui, nous avons quelque part une magnifique responsabilité, c'est-à-dire que nous sommes tous des êtres traumatisés puisque nous sommes le fruit de millénaires, je veux dire, de l'évolution de notre espèce humaine qui a connu conflits, traumatismes, je veux dire de toutes sortes, voilà, c'est ça, blessures humaines. Donc nous avons ça en nous aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a tous ça en commun. Donc on peut en rire et on peut s'entraider aujourd'hui, vraiment pour pouvoir avoir les outils pour que chacun puisse se dire premièrement, et ça c'est fondamental, je suis un être bon. Notre espèce humaine, elle est fondamentalement bonne. C'est-à-dire, nous sommes animés par l'empathie, animés par l'amour, animés par la coopération, animés par l'harmonie. Et le fait qu'il y ait ces 17 objectifs, cette vision commune d'un monde meilleur pour tous et la planète, le fait qu'elle ait été signée par les 193 pays membres des Nations Unies, ça veut dire qu'il y a une aspiration humaine collective en tant qu'espèce d'évoluer vers ce monde-là. Et le problème, actuellement, c'est qu'on ne sait pas comment y arriver, mais je veux dire, il y a en tout cas cette aspiration-là. Si on ne l'avait pas en nous, on n'aurait pas cette aspiration-là. Et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir se dire « Ok, mais au fait, on voit ces guerres à la télé, on voit tout ça, mais au fait, ce n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, nous sommes une espèce comme les bonobos, nous vivons paisiblement ensemble, nous sommes des êtres nus d'amour, nous avons besoin d'amour, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de baigner dans un univers qui est harmonieux, qui est paisible. Et c'est là, dans ce contexte-là, que nous révélons vraiment notre génie dans son plus haut potentiel. Et ce qui permet aussi de comprendre que nous sommes profondément bons, même si on nous a dit le contraire, c'est de pouvoir refaire la paix à l'intérieur de soi, je suis quelqu'un de bien. Même si on m'a dit que j'étais trop ceci, trop peu cela, voilà, on est des pêcheurs, on est tout ce que... On est d'accord, il s'agit vraiment de reprendre cette... Voilà, en fait, vraiment, c'est de nous rappeler que nous sommes ça à la base. Voilà, notre vraie nature. Tu parles des bonobos, mais moi je parle aussi des Kogi. Les Kogi travaillent de la même manière. Si un membre des Kogi, donc, qui sont de la Colombie, tu connais les Kogi. Et quand il va mal, ben tout le monde se trouve autour jusqu'à ce qu'il va de nouveau bien. Et ça, nous, on n'a pas du tout ça à l'intérieur de nous. En contraire, quelqu'un va mal, en fait, on le rejette plutôt. Parce qu'énergétiquement, on ne veut peut-être pas trop avoir à faire avec cette énergie-là. Alors en gros, c'est toujours une invitation, plutôt prendre dans les bras. Tu es vu, tu es aimé, etc. Et comme je viens de faire une interview aussi avec Jaï Gopal, où on parle justement de ces souffrances qu'on ressent à l'intérieur de nous, à chaque fois, c'est aussi une invitation de regarder, mais d'où ça vient, et de nous laisser partir dans l'amour. Parce que seulement à ce moment-là, on peut les se libérer. C'est un premier pas qui est fondamental pour notre espèce. Parce que nous observons, enfin, je veux dire, autour de nous, on dirait que l'être humain est déçu de l'être humain. Et de pouvoir de nouveau se dire, mais en fait, nous sommes une espèce bonne, fondamentalement bonne. Chaque être humain, tu vois, je trouve que voilà notre vraie nature. Ça, c'est notre vérité. Et à partir de là, on va pouvoir construire maintenant des sociétés et un monde qui nous ressemble à l'image de notre vraie nature et de nos vraies aspirations d'âme. Puisque donc, il y a cette partie animale en nous, au niveau du cœur, ce besoin d'amour. Et on sait que c'est au niveau de l'énergie du cœur, quand on remet de l'énergie d'amour. Donc, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des personnes sont en situation de stress. Et le stress ferme le cœur. Donc, le cœur fermé, c'est au-delà du fait que toute l'énergie part vers les muscles pour aller fuir, attaquer ou être pétrifié sur place. Notre cœur, c'est vraiment notre centre créateur le plus puissant. Tu peux peut-être parler de la petite visite dans la cathédrale, Saint-Rémy ? Ah voilà, donc on habite Saint-Rémy. Et ici, c'est vraiment une œuvre qui nous a appelés quand on est arrivés à Saint-Rémy. C'est un sacré cœur qui est magnifique. Une magnifique cathédrale, ancienne, merveilleuse. Qui pour moi, en tant que coach qui développe des programmes d'auto-coaching pour les personnes, pour que chacun puisse être aidé, pour que chacun puisse s'auto-dégager de cette souffrance et s'auto-libérer et s'auto-soutenir et s'auto-reprogrammer à vraiment une vie heureuse, une vie où on se sent bien. Épanoui, voilà. Voilà, épanoui. Eh bien, en fait, ce sacré cœur est venu nous appeler. Et donc, le sacré cœur, tu vas montrer l'image, j'imagine. En fait, la solution pour notre humanité est indiquée très clairement. La solution, vraiment, c'est là. Et donc, pour entrer dans ce nouvel ère pour notre humanité, c'est vraiment ce développement humain que chacun a invité à faire là aujourd'hui, mais tout au long de la journée pour pouvoir revenir dans son cœur. et son cœur, c'est notre puissance créatrice. C'est à travers le cœur et l'énergie d'amour que nous activons toute la puissance qu'on a pour créer notre vie à partir de ce que nous souhaitons créer, à partir des choses que nous aimons. Et toutes les forces universelles coopèrent avec nous. Nous sommes interconnectés grâce au cœur et grâce à notre âme. Le cœur est le pont entre le cœur physique, humain et puis notre âme qui est cette partie divine en nous qui nous interconnecte. C'est qui danse aussi, oui, l'inspiration, tout ce qui arrive. Voilà, c'est notre chemin à suivre. C'est ça et qui, au fait, fait qu'à partir de nos âmes, nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous un. Et dans le cœur, on peut le ressentir, ça. Quand on se met en état, on ferme les yeux et on se met en état de cohérence et vraiment rempli de nouveau notre cœur de tous ces sentiments de gratitude, d'appréciation, d'amour et qu'on remet de la chaleur, en fait, du feu dans notre cœur. Toute cette passion, c'est là où on réactive notre puissance créatrice, notre centre créateur. Et à partir de là, qu'est-ce que nous voulons dans notre vie ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Quelles sont les bénédictions que j'ai envie de recevoir, de manifester dans ma vie et qui sont au service de ma mission d'âme ? Ce n'est pas « qu'est-ce que je veux juste moi, enfant gâté ? » C'est « qu'est-ce que la vie, la grande création, a envie de vivre et d'expérimenter à travers moi ? » Et je suis au service de cette grande création. Et là, on déploie cette puissance qui est avec nous, qui est phénoménale. On peut déplacer des montagnes, toucher, voilà, 500 000 personnes en peu de temps parce que ce n'est plus nous, notre petit corps, notre petit mental qui opère. C'est la grande création qui agit à travers nous. Voilà, tout qui agit avec toi. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut vraiment délibérément choisir de se mettre dans son soin supérieur. Et là, on a accès évidemment à, je veux dire, de toute autre information, y compris pour résoudre nos problématiques, les grandes problématiques planétaires. On a besoin aujourd'hui du génie humain, collectif et individuel, pour pouvoir les résoudre. Et quand on se met, c'est ça l'outil d'auto-coaching que j'ai développé, justement basé sur les cinq piliers des 17 objectifs, pour reprogrammer, que chacun puisse y arriver à vraiment entrer dans son soin supérieur, cette partie plus élevée de lui-même ou d'elle-même et qui a accès directement aux informations universelles, cosmiques, on l'appelle comme on veut, divines, pour résoudre ces problématiques et accéder à cette banque universelle d'informations. Et comment on peut accéder alors à ces clés que toi, tu offres, justement ? Comment on peut accéder ? Eh bien, en fait, les personnes peuvent me connecter. Moi, j'accompagne principalement, donc, les leaders du Nouveau Monde, les grands leaders qui impactent beaucoup de monde. Donc, c'est ceux-là que, je veux dire, j'accompagne en tant que coach, je les forme, je les accompagne pour qu'eux puissent atteindre leurs objectifs beaucoup plus facilement. On débloque aussi tout ce qui freine et ce qui empêche, ce qui permet de réussir, finalement, avec tout ce potentiel qui est magique. Quand l'être humain quitte la zone d'excellence, entre dans sa zone de génie et entre dans sa zone de magie, de miracle, c'est extraordinaire ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est magnifique de le vivre en équipe aussi. Donc, nous outillons, je veux dire, les leaders, que ce soit aussi des enseignants pour qu'ils puissent le vivre avec leur classe, mais aussi des parents et puis des maires dans les villes et à plus large échelle, donc les chefs d'entreprise. Donc, aujourd'hui, les leaders ont un grand, grand rôle à jouer. Et ils le sentent bien, leur âme a choisi cette mission sur Terre actuellement. Et donc, je pense que le temps est venu qu'on se rassemble aussi pour pouvoir s'équiper, s'entraider, pour se donner des outils, pour pouvoir justement que tout le monde puisse y arriver, et main dans la main, en l'unité, parce que ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, en tant que famille humaine, eh bien, ça nous concerne. On est tous interconnectés, et notre grande famille, et on a tous des choses en commun. On a tous, je veux dire, nos sentiments, on a tous notre physiologie, on a tous ce cœur extraordinaire en commun, dans lequel on peut se connecter tous ensemble pour le réouvrir, et puis activer notre puissance créatrice par nos pensées et par nos vibrations et notre énergie, et se mettre vraiment dans une démarche beaucoup plus victorieuse, à un niveau vibratoire beaucoup plus puissant. Et on a tous cette capacité-là, dès le plus jeune âge et jusqu'à la fin. Et donc, c'est simplement qu'on n'a pas appris à activer ce potentiel-là. Et le temps est venu qu'on l'active, et tous ensemble, vraiment, parce qu'on est capable de créer de la magie incroyable. Et je sens que vraiment, juste à l'aube de 2023, je sens que 2023 va être une année extrêmement puissante. et que là, le temps est venu qu'on l'active tous ensemble pour vivre des choses, mais tellement chouettes, tous ensemble, tellement chouettes ! Enfin, c'est ce que je ressens ! Tellement, tellement merveilleux ! Dis-nous encore, parce qu'on arrive au bout là, mais juste par rapport aux arbres quand même. Ah oui, aux enfants. Aux arbres aussi, parce que, voilà. Donc, on a développé, pour aider ce développement humain, on a développé le programme international des arbres de paix, de l'abondance, et des objectifs de développement durable. Et donc, il est développé à partir d'un arbre de paix et d'abondance, qui est inauguré. Les arbres, ce sont les organismes vivants les plus durables sur Terre, les plus anciens, les plus généreux, les plus prospères sur Terre. Leur fonctionnement en tant qu'arbre, mais aussi leur fonctionnement solidaire en tant que forêt. C'est un modèle que je trouve, moi, extrêmement pertinent pour notre espèce humaine, l'évolution de notre espèce humaine. Et moi, ils m'ont tout appris. Ils m'ont vraiment tout appris de l'intelligence du vivant. Comment est-ce que l'intelligence du vivant peut se rééquilibrer au fur et à mesure ? Et donc, on a développé un programme à partir des grands arbres qui sont inaugurés dans les écoles. Et les enfants apprennent toute une série de petites pratiques en micropause tout au long de la journée. Mais il y a aussi un programme tout au long de l'année pour activer la créativité et le génie humain, pour solutionner les problématiques, y compris dans les universités, pour mobiliser la jeunesse et les jeunes générations pour qu'ils puissent créer leur avenir et être acteurs. Et pas passifs, comme c'est aujourd'hui le cas, et dans lesquels ils se sentent impuissants, en colère face à tout ce qui se passe au niveau climatique. Et au contraire, qu'ils reprennent leur puissance créatrice en main et puissent participer. Et donc, on forme les adultes, les enseignants, y compris dans les camps de réfugiés, puisque tu me posais la question. Les camps de réfugiés, c'est pareil. Il y a des problématiques, des gens qui... Là, c'est un camp de réfugiés, c'est 250 000 familles en Tanzanie. Et donc, ce sont des personnes qui sont de République démocratique du Congo, du Burundi. Donc, ils sont parqués là, ils vivent dans des tentes, dans des situations extrêmement précaires. Mais là aussi, le génie humain doit pouvoir s'activer pour pouvoir créer des solutions face aux problématiques. C'est toujours ça. Et c'est à toutes les échelles de nos sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est vraiment qu'on puisse chacun s'occuper de nous-mêmes, là. On a assez souffert. Avoir les outils pour... se sentir bien. Se sentir bien de nouveau en équilibre. Et là, j'y tiens parce que... C'est la base. Justement, chacun peut se connecter avec un arbre, par exemple. Et qu'est-ce que ça fait si on va juste à côté d'un arbre ? Qu'est-ce que ça fait avec nous ? Qu'est-ce que ça fait avec notre énergie ? Il y a... Évidemment, les arbres, ce sont les grands maîtres de la transformation. Donc, la grande intelligence universelle du vivant, c'est exactement ce qui se passe en nous. Et la vie a un phénomène d'auto-régulation. Donc, quand on va près d'un arbre, je veux dire, admettons, on est stressé ou on est en colère, on va près de lui, il va transformer, transmuter cette énergie-là pour qu'on puisse revenir en équilibre et dans un équilibre meilleur encore. Donc, il va prendre cette énergie, il va nous décharger par la Terre aussi, je veux dire, de toutes ces énergies qui ne nous correspondent pas, qui ne nous font pas du bien. Et ils vont nous inspirer des nouvelles idées meilleures, des nouvelles idées fraîches. Mais on va ressortir de manière beaucoup plus vivante, renouvelée, rafraîchie et avec une énergie qui est vraiment, je veux dire, beaucoup plus proche de notre vraie nature. Et j'ai envie de dire, faites l'expérience. On active de cette manière des super pouvoirs qu'on a en nous. Et en tant que bonobo, je veux dire, notre environnement, c'est un environnement naturel avec des arbres. Donc, c'est notre maison, les arbres. C'est de là dont nous venons. Et donc, c'est naturel. Et on le voit, les enfants, et plein de gens le font déjà. On se sent bien avec les arbres. Ils nous rééquilibrent, ils nous réharmonisent instantanément. Et ça nous permet de nous recentrer, surtout dans notre grande stabilité puissante, entre Terre et ciel, en tant qu'antenne créatrice de notre réalité, comme eux le sont. Mais aussi pour donner tous ses talents dans le monde, comme ils le font généreusement, généreusement. Et recevoir énormément aussi. Donc, c'est vraiment cette énergie Thor qui est réactivée. Et c'est notre vraie nature. On est conçu d'une manière incroyable. Et je sens que le temps est venu qu'on puisse s'entraider pour activer tout ça et s'entraider aussi pour que des populations qui soient exclues dans le monde ou délaissées ou abandonnées et vivent des extrêmes misères, des extrêmes conflits armés, puisqu'on travaille avec la Palestine, on travaille avec des zones, je veux dire, en conflit armé actuellement, dans le sud Kivu notamment, au sein de l'ONG Paye Bienveillance en Action. Et en fait, ce potentiel humain, il est là présent partout. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des études pour ça. C'est inné en nous. Et donc, on va s'entraider pour l'activer et tous ensemble pour que tout le monde puisse y arriver, tout le monde puisse se sentir bien à l'intérieur, tout le monde puisse se sentir le cœur bien ouvert. Et du coup, créer de la magie à l'extérieur, parce qu'on crée de l'intérieur vers l'extérieur et créer des nouvelles choses tellement mieux pour nous tous et pour l'avenir de toutes les jeunes générations et les futures générations. C'est nécessaire. On est capable. Et donc, les femmes, je pense que le temps est venu aussi. Nous, en tant que mère, on a quand même ce rôle d'amour, de génératrice d'amour tout au départ. Le temps est venu aussi qu'on puisse coopérer tout ensemble et s'entraider et que ça puisse, avec les hommes, avec les enfants et toute cette créativité magnifique, je sais qu'on est capable de bien plus et de tellement mieux. Merci, Sabine. Merci à toi, Coco. Merci pour ton grande œuvre. Avec immense plaisir. Merci vraiment à tout le monde. On est connectés pour cette année 2023. On est vraiment puissante. On est vraiment tous dans notre force. C'est ça. Et vraiment, notre puissance créatrice activée. Tous les bienfaits de la vie, tout le monde mérite le meilleur, vraiment. Vraiment. On est d'accord. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.